Le Parisien révélait, ce samedi 20 mai, le décès d'Harry Boulogne. Le fils de la chanteuse Nico et prétendument d'Alain Delon était âgé de 60 ans. Il a été découvert mort, à son domicile parisien dans le 15e arrondissement. C'est sa compagne de 58 ans, Yasmine A.S., qui avait appelé les forces de l'ordre vers 4 heures du matin, ce samedi 20 mai, après avoir fait cette macabre découverte en compagnie de son fils, âgé de 21 ans. Elle avait alors affirmé être de retour d'un voyage en région. Alors qu'une enquête avait aussitôt été confiée au commissariat du 15e arrondissement afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles a pu survenir le décès de la victime, la quinquagénaire avait été placée en garde à vue. Le journal francilien révèle, ce lundi 22 mai, que celle-ci a été mise en examen à l'issue de sa garde à vue pour non-assistance à personnes en danger, homicide involontaire, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants. Yasmine A.S. aurait reconnu, lors d'une audition, Carrie Boulogne serait décédée à la suite d'une overdose mais qu'elle n'avait pas donné l'alerte auprès des secours, par peur d'éventuelles poursuites. Lors de la découverte du corps par les forces de l'ordre, ce samedi 20 mai, le cadavre était en état de décomposition avancée. La quinquagénaire avait été conduite, par les sapeurs-pompiers de Paris, dans un hôpital du 14e arrondissement alors qu'elle était prise de vomissement et avait fait un malaise. Harry Boulogne, gravement malade et paralysé d'un côté du corps hémiplégique, Harry Boulogne souffrait de problèmes de santé importants et avait été récemment transporté à l'hôpital européen Georges Pompidou. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il y a un mois, il était en fauteuil roulant, à la suite d'une mauvaise chute, a confié une source proche de la victime au Parisien. Des propos qui font écho aux déclarations du journaliste et écrivain Bernard Pascuito qu'il avait rencontré, en juin 2022, dans le cadre de la préparation d'un livre consacré à l'indelon. J'ai trouvé Harry Boulogne dans un état de délabrement, de dénuement, de désintégration physique étonnante. Je ne m'attendais pas à ça. Il a fait notre rencontre assis couché dans un fauteuil, il était complètement tordu, il parvenait à peine à tenir sa cigarette, a-t-il confié à midi libre au lendemain de l'annonce de la mort de celui qui était surnommé le fils illégitime. Lors de son entrevue avec Harry Boulogne, Bernard Pascuito avait d'ailleurs été accueilli très gentiment par la compagne de celui-ci, qui était déjà Yasmina S. C'est elle qui, en quelque sorte, a fait l'interprète lors de notre entretien, a précisé l'auteur auprès du quotidien régional. Elle s'occupait merveilleusement d'Harry, elle était très à son écoute, a-t-il également souligné. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture Télévision France 2 via Bestimage Crédit photo, capture Télévision France 2 via Bestimage Sous-titrage ST' 501